Et débutons cette édition avec cette information qui est tombée ce matin. En effet, à la suite du Conseil de défense qui s'est tenu mercredi, la Meuse et la Marne ont été placés en vigilance renforcée à la suite d'un nouveau rebond épidémique. En Meuse, le taux d'incidence connaît une augmentation continue et dépasse largement le seuil d'alerte, se rapprochant ainsi de 300 cas pour 100 000 habitants. La tension hospitalière dans le département est de plus en plus grande. Plus de 80% des lits de réanimation sont occupés. Et on écoute à ce sujet Cédric Cablan, délégué territorial de l'ARS Meuse. On est sur une situation actuelle très tendue, avec une désaugmentation et une accélération des contaminations assez forte, puisque les taux d'incidence, nous sommes à 298 pour la population générale et 229 pour les plus de 65 ans. Nous avions plus de 110 P0, donc personnes nouvellement contaminées, qui ont été traitées hier, avec environ 2 à 3 fois plus de cas contacts pour chaque P0. On est aujourd'hui à 7 personnes en réanimation, 4 en unités de soins continu, donc qui peuvent être comptabilisées comme des réanimations, et une soixantaine en lits spécifiques Covid sur l'ensemble du département. C'est une tension hospitalière très forte sur des équipes médicales qui sont très mobilisées, mais très fatiguées, comme chacun peut l'imaginer, au bout d'un an de services Covid, et avec des hauts, des bas, puisqu'on avait une diminution, on est à nouveau sur une augmentation, donc un découragement qui vient s'accentuer sur ces équipes hospitalières qui sont totalement dévouées. Chez les publics jeunes, les variants notamment ont la particularité d'avoir une forme asymptomatique, jusqu'à ce que, malheureusement pour certains, on arrive sur des complications très fortes. Et la vaccination est une arme, et c'est aussi la lueur que l'on a. On a une augmentation des livraisons de doses, les capacités de vaccination qu'on soit en centre de vaccination, en lieu de vaccination porté par les équipes de soins primaires, sur les MSP, où les opérations à l'hiver par les médecins généralistes, les équipes de professionnels libéraux ou le vaccibus du SDIS, se développent et gagnent en capacité, en nombre de vaccinations. Et ce matin, Pascal Trimbac, la préfète de la Meuse, a décidé d'étendre l'obligation du port du masque au territoire des communes de plus de 1 000 habitants du département. 29 communes sont donc concernées. Parmi elles, on y retrouve Bar-le-Duc, Encerville, Cousance-les-Forge, lignes en barrois ou encore commerci. Plus d'explications de la préfète au micro de Mathilde Lorrain. On note un relâchement certain, et c'est vrai que le climat plus clément de ces derniers jours a favorisé des rassemblements. Nous devons néanmoins rester extrêmement vigilants. Nous avons un taux d'incidence sur le département de la Meuse qui est de près de 300, 299 plus exactement. Dans ces circonstances, les autorités nationales ont annoncé de nouvelles mesures. celles-ci vont se décliner au niveau départemental. Pour cette raison, j'ai pris un arrêté préfectoral ce matin qui rentrera en vigueur à 18h et qui rend obligatoire le port du masque, non seulement dans les trois communes de Bar-le-Duc, Verdun et Commercy, comme jusqu'à présent, mais dans toutes les communes de la Meuse qui ont une population supérieure à 1 000 habitants. J'ai pris d'autres mesures, notamment tenant à l'interdiction des rassemblements, vide-greniers, brocantes et autres manifestations qui ont souvent lieu au printemps. Et enfin, j'ai interdit la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique. A noter que le préfet de la Marne, Pierre Engane, a également pris cette mesure pour le département de la Marne. De ce fait, le port du masque est obligatoire dans la ville de Vitry-le-François. Merci d'avoir regardé cette vidéo !